Nouvelle du sport, bobine 1, plan 1, prise 1, M. Guy Lafleur. Guy, es-tu le genre de joueur qui inspire les autres? Est-ce que tu penses que le leadership chez toi, ça fait partie de ta mentalité, de ton comportement? Est-ce que tu sens que tu peux diriger les autres, les Canadiens? Je l'espère, parce que j'aimerais bien ça, devenir le leader de l'équipe du Canadien. Je pense que ça donne un honneur au gars de voir qu'il est le leader, puis qu'il a une influence sur les autres. C'est très important. Tu penses avoir des talents pour ça? Bien, j'espère. Et les héros de toute une région entière dans la Ligue du Nia-A. 10, Canadiens' goal scored by number 10, Guy Lafleur. Un des plus grands joueurs de l'histoire, ça c'est de la vie de tout le monde. Merci. Merci. Vous êtes le son ident, là! Le monde du sport, c'est aussi populaire que le monde. Et c'est le but! Formidable! Quand j'ai soif, Shafta, c'est mon choix. Il s'est endormi au volant de sa voiture. Il ne produit pas, il ne le bâtonne pas, puis défensivement, il va prendre un autre. Je ne pensais pas... Peut-être que je ne serais pas motivé comme j'ai été dans mes années, dans mes grosses années. J'aurais dû continuer à jouer. Patrick Indy, pour Lafleur, il a score! Guy Lafleur! Sincère remerciement. De l'autre côté, c'est pour Goussara, le tir est bloqué par Roy. Et Lafleur qui va! Voilà! Une carrière, ça passe vite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Jacques Boulanger. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette grande première de la saison de Superstars. Je vais vous montrer tout de suite quelque chose que j'ai apporté. Ça, vous voyez là ou non, mais c'est un scrapbook. Tiens, regardez ça. C'est quand même incroyable. C'est le numéro 10 du Club canadien, Guy Lafleur! Que voici! Ce scrapbook-là, c'est sûrement pas toi qui a tout découpé ça, puis il y a un monsieur qui a collé ça dans le scrapbook. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est mon père qui a fait ça. C'est ton père qui suit d'ailleurs ta carrière de très près. Depuis le début. Depuis mes débuts. Guy est le seul garçon d'une famille de sept membres qui inclut son père et sa mère, monsieur et madame Réjean Lafleur. Mais pour en connaître davantage sur ce jeune prodige du hockey qu'est Guy Lafleur, sur film, nous allons nous rendre, si vous le voulez bien, à la résidence de la famille Lafleur à Tersault, située à quelques 25 000 à l'est de Hull. C'est dans cette petite maison de Stocco-Blanc à l'angle des rues Bourgette et Jacques-Cartier qu'habite depuis une quinzaine d'années la famille de monsieur Réjean Lafleur. Dans cette pièce de la maison, le salon, on y a aménagé des étagères pour exposer les nombreux trophées que Guy a mérités depuis l'âge de 5 ans. Vous vous souvenez-vous, quand vous avez offert la première paire de patins à Guy Lafleur? C'est un jour de Noël qu'il avait eu sa première paire de patins. Oui. Il était très content de lui. C'était à peu près de 5 ans. Oui. On ne savait pas qu'il avait fait un hockey dans le moment. Son père avait fait une patinoire à côté de la maison. Est-ce que ton père, déjà, était mordu du sport en général? Il n'était pas tellement mordu que tout ce qu'il faisait, il coufait que la radicule soit des matchs. Dans de l'aréna, on avait un appartement. Il était à la même l'aréna. Il s'était trouvé un jour, à la fin de compte, pour rentrer. Il mettait ses patins, puis il lançait. Mais ça me réveillait. Je vais t'allumer dans l'angile de lumière, je vais te montrer ce qu'il soit en lumière. Puis j'ai dit, après ça, va lancer à l'autre bout, parce que là, je dis, ça ne me réveillerait pas. Un samedi après-midi, on jouait ici, puis à 12 ans, je l'ai joué Pee-wee, bantam, midgett, dans la même journée. Tout ce qu'on avait à faire, c'est de changer de chandail. Quel numéro que tu portais? Quel numéro que je portais, je ne sais pas. Je portais le numéro 4, comme de la Muluweau. Pee-wee, 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 dans le temps du carnaval... On a participé très bien dans notre suite, pour tourner à Pee-wee à Québec. Ça avait été bien marché pour l'équipe. On avait gagné la classe C. C'est un peu l'assabilité ma carrière. Dans le tournoi de Pee-wee, Et puis, Guy, lorsqu'il frappait à la POC, un lancé frappé, souvent, les gardiens de but s'arrangeaient. Il laissait passer la POC, il y avait trois pas. Il y avait un lancé qui aurait pu blesser presque tous les gardiens de but. C'est là que M. Dumont, lui, s'occupait des arts de Québec dans le temps. Oui. Puis il s'occupait de recrutement aussi. Puis il avait demandé à mes parents si ça l'intéressait que j'aille à Québec, continuer ma carrière. Mon père n'a pas voulu au début. Il avait dit d'attendre un peu. Puis c'était à l'âge de 14 ans que je suis parti à Québec. Quand j'ai été rendu à Québec, je pleurais pour m'en revenir. Est-ce que tu t'es enviée? Donc j'ai 14 ans. Je suis venu ici jouer Junior B. C. T. R. Et après ça, j'ai tombé les autres Juniors. En 1969, Guy jouait pour la même équipe dont le nom des As avait été changé pour celui des remparts. Les remparts de Québec, ça a été un changement radical, je pense, dans le hockey à Québec. Puis au début, les remparts avaient commencé, je pense qu'il y avait 200-300 personnes dans l'assistance. Les gradins de la patinoire construits pour Pélireaux se remplissent maintenant pour la fin. Les spectateurs sont enthousiatsmés. Vous l'entendez, mesdames et messieurs, sur la Courcage du championnat pour les remparts de Québec, une poule délirante de 10,769 spectateurs. Suivant en cela les traces de Béliveau, Lafleur voit dans le hockey plus qu'un emploi ou une carrière. Lui aussi est le joueur junior le plus en vue du Québec et de tout le pays. Si on se base sur ton jeu de position, ton excellent coup de patin, la façon que tu manies le bâton, on sait qu'un jour tu joueras dans la Ligue nationale, c'est quasiment assuré. Pour quelle équipe aimerais-tu aller jouer? Bien, j'aimerais jouer dans l'Ouest parce qu'un joueur a plus de facilité à se révaloir. Dans l'Ouest, une équipe en particulier? La Delphi ou Saint-Louis. La Delphi ou Saint-Louis. Les temps ont changé dans le hockey. Les joueurs, l'équipe prometteur du Québec, n'appartiennent plus de droits divins au Canadien de Montréal. En effet, le plus grand magnat du hockey, Sam Pollock, a bien joué ses cartes et il a conclu certaines transactions de joueurs avec la direction des Golden Seals de la Californie contre le premier choix de cette équipe au repêchage. Je suis au courant que le Canadien a essayé d'avoir le premier choix de repêchage, mais c'est entre moi et Marcel Dion. Marcel, avez-vous des préférences? Vous allez être capté très rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui parlent de dire que je vais à Montréal un jour, le prochain jour, je vais à Detroit. Je ne suis pas très inquiétant. Maintenant, l'unique que je suis concerné, c'est de gagner la Coupe Memorial. Pour nous autres, ça n'a pas de prix, puis les joueurs étaient prêts à payer le prix pour le prouver à tout le monde que notre ligue est aussi bonne que celle de l'Ontario. Je suis b Il a bien accélérance et il est bien en la corner. Il n'y a pas de problème, mais j'ai vu des fois où il y a des colliers de l'ampleur et il a plus ou moins de l'ampleur de l'ampleur. Mais il ne va pas de retourner. Je pense que j'ai dit que l'année dernière, il y a des anticipations et les hockey brains que me ressemblent de Bobby Orr quand il était un junior. Les spectateurs sont debout, ils accélèvent les héros du basse. Et les héros de toute une seconde guerre dans la Ligue junior A, ils sont vraiment en ordre de rempart. L'Evoire de Montréal Il y a des signes là, Clive. C'est parti, Clive. C'est parti. C'est parti. C'est pas n'importe quoi. Would you like to play for Montreal? Yes, I'd like to play for Montreal because it's not too far from Quebec and Terceau. Bien, à souvenir, je pense que ça a été... les années que j'ai passé à Québec en tant que joueur, que ce soit CTR ou les autres juniors, les remparts de Québec, je trouve certaine la différence c'est qu'on a gagné une Coupe mémorial en 71. Ça a fait de la grosse différence. Et ensuite aussi d'avoir 14 000, 15 000 personnes dans une colisée. Je pense que ça a été les plus belles années de hockey, ça, à Québec. C'est parti! 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 Vic! Grand Prix! Macbeth en français et la seguiré. Chouette! Coit clar la sync Siege en français et aussi en anglais! C'est la même chose en français typique, en anglais same thing anglGBd, you have to pay it. Sous-titrage MFP. ... 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